Musique J'ai deux amours, les livres et la bonne chère Bon moi chante-man mais vous avez compris, tel aurait pu être l'hymne balsacien car il avait un appétit dévorant pour les deux. Mais pas en même temps vous allez voir, il y avait en effet deux mangeurs chez Balzac. Le frugal qui respectait un régime ascétique en période d'écriture afin, je cite, de ne pas envoyer la fatigue d'une digestion au cerveau et le glouton car une fois que Balzac avait mis le point final à son manuscrit il pouvait engloutir des quantités de nourriture impressionnantes. Écoutez par exemple ce menu raconté par son éditeur Edmond Verbet. En entrée, une centaine d'huîtres, puis douze côtelettes d'agneau. En plat principal, un canard au navet et puis deux paires de rorotis puis une seule normande tiens. Et en dessert, des tas d'entremets et surtout des fruits, les poires qu'il adorait par exemple, son pêché mignon. Je vous laisse imaginer la tête de Verbet quand le serveur lui tendit l'addition. Des quantités impressionnantes donc, voire gargantuesques pour faire référence à un autre grand auteur tourangeau, Rabelais. Balzac a en commun avec Rabelais l'amour des belles tables et particulièrement des produits locaux. A commencer par les fameux rillons tourangeaux qu'il compare à des truffes cuites mais aussi le pâté de lièvre décrit dans Eugénie Grandet, le gibier ou bien encore les fruits de Touraine comme les alberges, ces sortes de pêches de l'époque qu'il mange jusqu'à en faire des indigestions. Quant au vin de Touraine, Balzac leur voue une véritable passion. Surtout au Vouvray d'ailleurs, qui, je cite, « bien conservé » est un vrai velours. Théophile Gautier s'étonnera d'ailleurs de le voir en descendre quatre bouteilles à lui tout seul, sans que sa forte cervelle en soit altérée. Balzac adore le vin donc, mais il se passionne aussi pour la vigne. Il se rêve, vignerons, et d'écrire à les vendanges en Touraine comme de véritables fêtes dans le lys dans la vallée. La passion de Balzac pour la gastronomie se retrouve d'ailleurs dans ses livres. Pas moins de 40 restaurants sont référencés dans la comédie humaine de la simple Gargote de Faubourg aux grandes tables parisiennes de l'époque. Lucien de Rubampré, par exemple, dîne chez Véry, restaurant à la mode du Palais Royal lorsqu'il arrive à Paris. Tous les personnages de la comédie humaine, dont Vautrin, se restaurent au Rocher de Cancale. Et les grands traiteurs de l'époque font des apparitions remarquées dans son œuvre comme M. Chevet, qui organise le dîner de remise de la Légion d'honneur de César Birotto dans le roman éponyme. On le voit, l'amour des belles lettres et celui de la bonne chair aller de père chez Balzac qui écrira d'ailleurs dans Le Cousin Ponce, s'il y a quelque chose de plus triste que le génie méconnu, c'est l'estomac incompris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada